Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2020 du Zapimage. On commence tout d'abord avec une info en provenance de Russie. Hier soir, il y avait le Zenith contre le Spartak. Vous allez me dire pourquoi je parle de cette rencontre. Tout d'abord, le Zenith s'est imposé 1-0, c'était de la Coupe de Russie. Mais regardez ce qui s'est passé en fin de match. Les joueurs sont devenus fous, les gars. Bagarre générale, 6 cartons rouges. A noter que du côté du Zenith, un Malcom, le joueur brésilien qui n'est pas convoqué. Bien sûr, avec le Brésil pour la Coupe du monde, l'ancien joueur du Barça, même de Bordeaux. Il a pris un rouge, les gars. Bagarre générale, beaucoup de cartons jaunes et beaucoup de cartons rouges distribués. Le Zenith et le Spartak se sont affrontés en Coupe de Russie. Aujourd'hui, une bagarre générale éclatée et 16 cartons rouges ont été sortis. Donc c'est rouge, bagarre générale. Donc voilà, petite info concernant la Russie. Et toujours avec la Russie, envisagerait de quitter l'UFA pour rejoindre la Confédération Asiatique. Si cela venait à se faire, on ne verrait plus les clubs russes dans les compétitions européennes. Parce que vous savez que les clubs russes sont exclus de toute compétition UFA. Il n'y a pas de club russe actuellement en Ligue des Champions, ni en Europa League, ni en Europa Conférence League. Et du coup, c'est pour ça que la Russie envisagerait tout simplement de quitter l'UFA et jouer maintenant les compétitions plutôt sur le continent asiatique. Voilà, la Ligue des Champions Asiatique, tout ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Mais voilà, ça pourrait se mettre en place pour cette délégation russe. On va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais. Donc reprise à l'entraînement, enfin de l'entraînement aujourd'hui pour l'équipe de Lyon qui prépare sa reprise de Ligue 1 dans quasiment un mois. Officiel, le groupe convoqué par Laurent Blanc pour le stage de l'Olympique Lyonnais en Espagne. Voilà, un petit stage d'une dizaine de jours en Espagne. Voilà, tous ces genres sont convoqués, bien sûr, avec l'OL pour reprendre, on va dire, l'entraînement. Fabio Cannavaro, les gars, remportait le Ballon d'Or 2006 il y a 16 ans, jour pour jour. Il devançait Bouffon 2e et Thierry 3e. Donc cette année-là, bien sûr, il avait remporté le Ballon d'Or. Il avait surtout aussi remporté la Coupe du Monde avec l'Italie, ce qui lui a valu certainement de remporter, bien sûr, ce trophée. C'était plutôt inédit parce que c'est quand même un défenseur et on sait que souvent, c'est les genres offensifs qui sont récompensés. Mais lui, il avait quand même réussi à remporter ce Ballon d'Or en tant que défenseur. De passage dans les locaux d'Adidas, Wesley Fofana en a profité pour embrasser l'écusson de l'OM, son club de cœur. Wesley Fofana, maintenant, on sait qu'il joue du côté de la Première Ligue. Donc voilà, une petite info concernant Wesley Fofana. Voilà, un grand amoureux, bien sûr, de l'Olympique de Marseille d'embrasser l'écusson. Et toujours, tiens, avec les maillots, tiens, donc Adidas va vendre des maillots sans sponsor la saison prochaine. Les clubs élites sponsorisés par Adidas porteront un troisième maillot avec sponsor. Mais pour les fans, ces maillots pourront être achetés sans. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent acheter les maillots de football sans sponsor. Par exemple, avec le maillot Dural, sans le Mireille Faye Betheur. Voilà, donc, en gros, les clubs, les gros clubs, les clubs élites, avec Adidas, bien sûr, il y a Arsenal, il y a le Bayern, il y a la Juve, Manchester United et même le Real Madrid. Donc voilà, tous ces clubs, vous pourrez acheter, bien sûr, les maillots avec ou sans sponsor. C'est comme vous voulez. Après, le prix sera exactement pareil. Félix Lega adore l'Atletico de Madrid, mais il veut quitter le club car il ne souhaite plus travailler avec le coach Diego Simonet. On sait qu'il y a, on a parlé, je crois que c'était vendredi dernier, là, que Félix Lega veut quitter cette équipe de l'Atletico. Il aime l'Atletico, mais ça ne se passe plus du tout bien avec l'entraîneur. C'est pour ça qu'il a des envies de départ et il devrait quitter cette équipe des Colchneros en janvier. On va parler de l'équipe de France contre l'équipe du Denmark. C'était samedi à 17h. Il y a eu beaucoup de monde devant sa télé en France. Plus de 11 590 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire de la France face au Denmark sur TF1. Cela représente environ 63% de part d'audience et ce, sans compter les téléspectateurs de Binsport. Bien sûr, une autre chaîne qui diffusait également le match de l'équipe de France. Donc voilà encore une énorme réussite, bien sûr, un match des bleus au niveau des personnes qui regardent, bien sûr, les rencontres à la télé. Et on va parler de Deschamps, les gars, parmi les entraîneurs, au moins 10 matchs sur un banc de Coupe du Monde. Deschamps, 2.50, possède la meilleure moyenne de points pris dans l'histoire de la compétition en face de groupe 1. Personne ne fait mieux que Deschamps. 2.50 sur 3, puisque c'est 3 points, une victoire. Donc, c'est quand même pas mal, bien sûr, ce ratio. Pour Didier Deschamps, personne ne fait mieux dans l'histoire du foot et dans l'histoire de la Coupe du Monde. Toujours avec Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, on est dans la position idéale avant d'affronter la Tunisie. Et bien, ça sera après-demain à 16h, c'est que l'équipe de France avec 6 points, très bien parti. Bon, c'est déjà qu'ils sont qualifiés pour les 8e, mais très bien parti pour rester à cette première place. Et bien sûr, affronter un deuxième du groupe de l'Argentine ou même de la Pologne. Jules Koundé, concernant la victoire des Bleus face au Danemark, on a été constant dans l'effort solide. Défensivement, même quand ils ont égalisé, on a gardé cette envie d'aller chercher une victoire. C'est une très bonne chose, surtout contre le Danemark, une équipe qui a quand même battu l'équipe de France deux fois cette année. Bon, cette fois, c'est la 3e, c'est pour les Bleus. Et les Bleus ont retourné le vestiaire après leur victoire face au Danemark. Voilà, c'est une vidéo de l'équipe de France. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de joie, bien sûr, du côté du vestiaire des Bleus. Et la nuit a été très courte pour les Bleus après leur victoire face au Danemark. Certains ont réussi à trouver le sommeil qu'à 4 ou 5 heures du matin, l'excitation de la victoire. Donc voilà, maintenant, il faut que tout le monde se repose. Tout le monde, bien sûr, porte à l'entraînement pour préparer ce prochain match contre la Tunisie. Et après, bien sûr, préparer les matchs élimination direct pour la suite de cette Coupe du Monde. On va parler de Théo Hernandez. Les gars, continuent d'être ultra décisifs avec les Bleus. Donc 9 sélections en équipe de France, 1 but et 6 passes D. C'est incroyable, les gars, il est décisif sur 7 buts en 9 matchs avec l'équipe de France. Et pourtant, il joue défenseur gauche, c'est incroyable. Il est performant à l'assimilant et également performant énormément avec les Bleus. On va parler de son frère, Lucas Hernandez. Vous savez qu'il est retourné en France se soigner. Il s'est même fait opérer, j'en ai parlé avant-hier. Tout s'est bien passé pour son opération. Il aurait songé, les gars, à arrêter sa carrière après sa blessure face à l'Australie. N'oubliez pas qu'il a une rupture des ligaments croisés. C'est quasiment 9 mois d'indisponibilité pour lui. C'est sa mère qui l'en a finalement dissuadé. Sa mère lui a dit, non, non, t'es encore jeune, t'es encore une belle carrière devant toi. Donc non, t'arrêtes pas ta carrière. Et voilà, il continuera bien sûr sa carrière. Mais maintenant, il se rétablit. On lui envoie beaucoup de force. Et Théo Hernandez, à propos de son frère, Lucas. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose après son forfait ? Depuis qu'il est parti, je parle avec lui chaque jour. Il me dit qu'on doit gagner pour lui ramener la Coupe du Monde. Donc voilà, une petite info, bien sûr. Parce que Lucas Hernandez, toujours, bien sûr, dans la liste des joueurs français. On sait qu'il est forfait. Mais par exemple, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il aura quand même sa médaille à Lucas Hernandez. Donc, bien sûr, il soutient à fond l'équipe de France. Donc voilà, maintenant, l'équipe de France est en mission pour, on va dire, Lucas Hernandez. Toujours avec les bleus, donc les remplaçants de l'équipe de France qui n'ont pas joué contre le Denmarque. C'était samedi, on disputait. Donc c'était hier, une rencontre amicale face à l'équipe de Al-Ali. Victoire 2-0 des Français grâce à début de Marcus Thuram et Matteo Gwendouzi Kamavinga est aligné en tant qu'arrière-gauche. Il avait déjà joué arrière-gauche lors d'un match amical il y a quelques jours. Et également, hier, arrière-gauche Kamavinga. Donc bon, pour l'instant, c'était au Hernandez. Mais vraiment, s'il venait à se blesser, ça pourrait être peut-être Kamavinga qui pourrait occuper ce poste de défenseur gauche du côté des bleus. Et déchant, les gars, va certainement énormément faire tourner lors du match contre la Tunisie. Donc Mondanda, Konaté, Youssouf Oufana et Matteo Gwendouzi devraient être titulaires mercredi à 16h contre l'équipe de la Tunisie. On va parler de Kylian Mbappé. Je pense que lui sera également titulaire. Kylian Mbappé, malgré l'équipe de France est déjà en 8e. Mbappé, on sait qu'il rêve d'améliorer à chaque fois ses chiffres. Donc encore un match de Coupe du Monde où il peut marquer quelques buts. Et Mbappé, les gars, à la fin du match contre le Denmarque, donc il a rencontré la fille de Donald Trump, Ivan Lka Trump. Donc c'était avant-hier après le match face au Denmarque. Donc c'est la famille Trump avec la fille et son mari tout simplement. Donc ils sont venus voir ce match de Coupe du Monde. Ils ont fait une photo à la fin avec Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, tiens, le dernier jour avoir inscrit 7 buts avant ses 24 ans en Coupe du Monde, un certain pelé. Donc voilà, Kylian Mbappé, déjà 7 buts à 23 ans en Coupe du Monde. Il va fêter là ses 24 ans dans quelques jours, Kylian, je crois qu'il est du mois de décembre. Donc voilà, il y a seulement un joueur qui avait inscrit autant de buts que Kylian Mbappé. Avant ses 24 ans, c'est la légende pelée. Et un petit rappel, les gars, on rappelle que le record de buts en Coupe du Monde appartient à Miroslav Kloza et 16 buts. Donc Mbappé est déjà à 7 buts à 24 ans quasiment. Donc oui, c'est un record que Mbappé pourrait peut-être aller chercher, bien sûr, s'il dispute beaucoup de matchs de Coupe du Monde, si la France va loin, s'il marque des buts. Bien évidemment, ce record de Kloza pourrait être battu lors des prochaines Coupes du Monde. Juninho, les gars, sur Ousmane Dembélé, combien de sélections ont un joueur comme Dembélé sur le côté ? Peut-être le Brésil avec Vini Junior, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment une force incroyable d'avoir un joueur comme ça, comment dire, Dembélé dans une sélection de l'équipe de France, ou même du côté du Barça, bien sûr, on a pu voir. Pour moi, c'est le meilleur dribbler actuellement au monde. Un joueur comme ça qui peut mettre autant de pagaille dans les défenses adverses. Il n'y en a pas beaucoup dans la planète. Aurélien Chouamini l'a dit, enfin, on a de messages à envoyer à personne. C'est ce qu'on doit faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de messages à envoyer pour l'équipe de France. Ils ont gagné deux matchs, donc rien du tout. L'équipe de France, ils font leur taf. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et toujours avec Chouamini, les gars, il a dit, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il n'était plus là. C'est totalement faux, parce que quand même, quand il était là, ça se passait déjà très bien. Parce que c'est l'équipe, le journal d'équipe qui avait dit ça. Je vous le répète, ce qu'il avait dit. Donc, l'atmosphère serait plus légère au sein du groupe des Bleus. Depuis le départ de Benzema, l'attaquant Madrilein serait parti sans dire au revoir. Et seul Marcus Thuram aurait pris de ses nouvelles. Il y aurait un froid, en gros, entre Karim Benzema et l'équipe de France. Donc, Chouamini, les gars, va lui remettre les choses au clair. Donc, il dit que non, tout va bien, bien sûr, entre le groupe France et Karim Benzema, comme ce qu'a pu dire. Voilà, enfin, le journal de l'équipe, ils ont totalement dit n'importe quoi, comme d'habitude, l'équipe. Et concernant Benzema, les gars, donc, Benzema figure toujours dans le groupe de l'équipe de France sur le site de la FIFA. Si les Bleus sont champions du monde, il pourrait donc, en théorie, être sacré. Lui aussi, c'est sûr, les gars, si l'équipe de France gagne cette Coupe du Monde, il aura sa médaille. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il est sur la feuille de chaque match. Et dans un monde parallèle, il pourrait même revenir dans le groupe. C'est vrai que sur chaque match, les gars, le match contre le Denmarque, il y avait le nom Karim Benzema. Bon, il n'a pas joué puisqu'il n'est plus dans le groupe. Mais il peut, pourquoi pas, revenir en équipe de France, bien sûr, dans un monde parallèle. Bon, je ne pense pas que ça se réalisera. Mais voilà, à chaque match, il est toujours inscrit, bien sûr, Karim Benzema. Comme j'ai dit, si l'équipe de France remporte cette Coupe du Monde, il aura sa médaille. Il aura aussi, dans son palmarès, une victoire en Coupe du Monde. C'est ce qu'on espère, bien sûr, pour Karim. Et concernant son retour, les gars, la compétition. Donc, le retour de Benzema sur le terrain est attendu le 30 décembre contre Valadoïde. Donc, normalement, il devrait être rétabli d'ici une semaine, Karim Benzema. C'est pour ça que, potentiellement, il peut faire un retour en équipe de France puisqu'il est toujours inscrit dans le groupe de la France. Donc, voilà. Bon, après, avec le Réal Madrid, il devrait être de retour. Donc, le 30 décembre prochain contre Valadoïde. Et pour revenir sur les bleus, les gars, donc, à chaque fois qu'elle a battu le Denmarque au premier tour d'une compétition internationale, l'équipe de France a remporté la compétition. Donc, voilà, ça s'est passé quelques fois, quand même. Et à chaque fois, la France a remporté la compétition à la fin. Donc, là, ça s'est passé, cette année, sur cette Coupe du Monde, avec une victoire contre le Denmarque. On espère que ce soit de nouveau, verré dit. Une petite photo des supporters français, les gars, lors de la Coupe du Monde et lors du match contre le Denmarque. Et une petite info aussi, c'était hier. Je n'ai pas fait d'épisode hier, de ZapiMatch. Donc, on va en parler aujourd'hui. Un emblématique, Emile Jacquet a fêté. C'était hier, c'est 81 ans. Donc, merci pour votre travail hier en 98. C'était lui, le sélectionneur de l'équipe de France, lors de la première victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, donc en 98. Arsène Wenger, les gars, sur Giroud, hier, sur Téléfoot. Il faut se mettre à genoux devant sa carrière. Rien ne lui a été donné au départ. Ça, qu'il a beaucoup été critiqué tout au long de sa carrière. Il a toujours répondu présent, que ce soit avec ses clubs ou avec la sélection. Olivier Giroud et Giroud, les gars, sur Henry. Donc, les deux sont les deux meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Avec 51 buts. Thierry a l'habitude, à chaque fois que je marque en club ou en sélection, de m'envoyer un petit message sympa pour me féliciter. Cela me fait toujours plaisir venant de sa part. Donc, ils sont toujours en contact. Thierry, Henry, Olivier, Giroud. Beaucoup de respect entre les deux. Regardez la une du journal La Gazetta italienne du jour. Donc, c'était hier en l'honneur de Messi et Mbappé. Vive les Rois par rapport à Mbappé. Victoire 2-1 contre le Denmarque. Et Messi, victorieux 1 contre le Mexique. Et seuls deux joueurs dans l'histoire de la sélection argentine comptent 21 matchs en Coupe du Monde. Il y a Messi et Maradona. Oubliez pas que les deux sont également au même nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. Les deux ont inscrit 8 buts en Coupe du Monde. Et toujours avec Messi, les gars. Donc, Messi, attention à lui. Parce que le boxeur Canelo, fou furieux contre Messi, qui l'accuse d'avoir piétiné le maillot du Mexique dans les vestiaires. Qu'il implore Dieu que je ne le rencontre pas. Voilà, c'est ce boxeur mexicain à l'encontre tout simplement de Messi. Donc, il a dit, avez-vous vu Messi essuyer le sol avec le maillot du Mexique ? Messi prie Dieu pour que je ne le croise pas quelque part. Parce qu'en gros, à la fin du match, on peut voir une photo de la joie du vestiaire argentin. Et Messi a échangé le maillot avec un joueur argentin, mexicain. Donc, je ne sais plus c'est qui. Et en gros, il aurait marché sur le maillot du Mexique. Et au Mexique, ça ne passe pas du tout. C'est le logo, c'est le maillot mexicain. Et Messi aurait marché dessus avec ses crampons. Et c'est pour ça qu'il dit ça, tout simplement. Ce boxeur mexicain qui ne rencontre pas Messi. Sinon, ça pourrait mal se passer. Donc, on peut voir ces tweets de Canelo Alvarez. Donc, voilà. Petite info concernant Léo Messi. Toujours avec Messi. Bon, après, voilà. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Bien sûr, d'avoir marché sur le maillot mexicain. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de respect envers tous ses collègues. Et aussi ses adversaires, souvent. Et regardez cette photo de deux légendes de la Coupe du Monde. Bien sûr, Léo Messi et Ochoa, le gardien mexicain. Quitte photo aussi lors de l'entrée, bien sûr, de ce match entre l'Argentine et le Mexique. Yonel Scaloni, les gars qui ont eu les larmes aux yeux sur l'ouverture du score de l'Argentine. C'était avant-hier. J'ai reçu un coup de fil de mon frère qui pleurait après. On joue plus qu'un match de football, bien sûr. Donc, n'oubliez pas que l'Argentine, il leur reste un match à jouer. C'est contre la Pologne. S'ils gagnent, ils seront en huitième de finale. Et Enzo Fernandez qui a marqué l'autre but de l'Argentine. Donc, il inscrit tout simplement son premier but international. Donc, c'est un joueur du Benfica. C'est un joueur de River Plate. Et en plus, il a marqué un magnifique but. Enzo Fernandez est le plus jeune joueur à marquer pour l'Argentine lors d'une Coupe du Monde depuis Lionel Messi en 2006. Voilà, pour vous montrer l'exploit, bien sûr, du jeune Enzo Fernandez. Zanon a surveillé un magnifique but. Voilà, ce but qui est parti en pleine Nucard. Et Snedzi, les gars, le gardien de la Pologne, futur adversaire de l'Argentine. Avec tout le respect que je dois aux joueurs saoudiens que la Pologne a battu, là, 2-0 en Arabie Saoudite. Je suis venu à la Coupe du Monde pour affronter les meilleurs joueurs. Je veux jouer contre Lionel Messi. Ben, il va jouer contre Lionel Messi. Ça sera mercredi soir. La France, les deux matchs de la France, enfin, France et notre match, c'est à 16h. On ne veut pas que les derniers matchs, le troisième match de poule, se jouent les matchs en même temps. Donc, la France à 16h et l'Argentine le soir à 20h. Donc, on a Snedzi va jouer contre Messi. Donc, voilà, pour ce Pologne-Argentine. Concernant toujours la Pologne, les gars, c'est l'attaquant vedette, un Lewandowski. Donc, le foot-x de l'Arabie Saoudite. Donc, en gros, a rencontré Sonidol. C'est qui, en gros, cette personne à côté de Lewandowski. Donc, c'est un supporter de l'Arabie Saoudite. On peut le voir lors du match à l'Arabie Saoudite-Pologne. Il avait le maillot de l'Arabie Saoudite. Puis, à la fin, Lewandowski a marqué tout ça. Puis, du coup, en dessous de son maillot, il avait le maillot de la Pologne. Et du coup, il était tout content, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, il a pu faire une photo avec Robert Lewandowski. En plus, avec un maillot dédicacé. Donc, une petite info concernant ce supporter. Et Robert Lewandowski. Michael Owen, les gars, ancien joueur de l'Angleterre. Il a dit, je suis étonné que notre joueur le plus talentueux, Phil Foden, soit sur le banc. Tout le match, là, il parle du match entre l'Angleterre et les Etats-Unis. C'était vendredi soir. Ça a été très triste à regarder. 0-0. Il sait que Phil Foden, l'un des meilleurs joueurs anglais, n'a pas joué à la rencontre. Puis, il s'est posé des questions. Michael Owen a. C'est vrai que les choix de Gary Sudgate, de temps en temps, sont très douteux, on peut dire. Liverpool, les gars, déjà contacté. Jude Bellingham. Le Real Madrid, City et Chelsea sont aussi intéressés par l'Anglais. Mais Dortmund ne négociera le prix qu'en 2023. Il n'y a pas que le Dortmund en demande au moins 150 millions d'euros. Concernant Bellingham, on peut voir là que 4 grosses équipes. Le Real, City, Chelsea et Liverpool aimeraient s'offrir la pépite anglaise. L'Allemagne, les gars, risque une amende de la FIFA après qu'Anciflix se soit présentée à la conférence de presse 100 jours. Donc, l'Amand Schaft étant basée à l'extrême nord du Qatar, elle aurait préféré la tenir dans son camp de base. Mais les règles de la FIFA ne le permettent pas. Et du coup, Anciflix, il a dit, je suis venu tout seul parce que nous n'oublions pas qu'un joueur passe près de 3 heures dans la voiture pour aller faire cette conférence de presse. Donc, c'est pour ça que l'Amand Schaft devrait prendre une amende. Parce que normalement, il y a toujours l'entraîneur et un joueur qui sont en conférence de presse. Et là, il y avait seulement Anciflix. Toujours, tient avec l'Allemagne, les gars, Thilo Kehr, lorsqu'on l'interroge sur le joueur qui l'impressionne le plus en sélection allemande. Jamal Musiala a quelque chose de très spécial. Il est très bon techniquement avec des drips qui lui permettent de sortir de la pression comme peu de joueurs. Bien sûr, Musiala, en plus, qui a été désaisif hier contre l'Espagne avec sa passe-dée. Bien sûr, contre les Espagnols. On va parler de Richard Lisson qui a joué, je ne connais pas le résultat, bien sûr, du Brésil, qui a joué cet après-midi. Donc, Richard Lisson, je sais qu'il a joué contre la Servi, il a même marqué un doublé. Il a gagné quand même 4 millions de followers sur Instagram du jour au lendemain après son but en Coupe du Monde pour le Brésil. Après, voilà son magnifique ciseau, les gars. Il a pris beaucoup, beaucoup de followers sur sa page Instagram. L'Iran, les gars, pointe du doigt les Etats-Unis pour avoir retiré le symbole Allah sur leur drapeau, sur la page Instagram de la Fédération des Etats-Unis ont effectué cela afin de montrer sa solidarité avec les femmes en Iran. Parce que là, on peut voir le classement, voilà, Angleterre-Iran 2ème. Et regardez le drapeau de l'Iran. En gros, il manque un symbole. Et c'est sur l'Instagram des Etats-Unis qu'ils ont fait ça. Ils ont fait exprès, tout simplement, les Américains. Et bien sûr, l'Iran, ça ne passe pas. Donc, n'oubliez pas le dernier match, les gars, du groupe. Iran contre les Etats-Unis. En plus, c'est un match pour se qualifier une équipe à 3 points. Les Etats-Unis, enfin, l'Iran à 3 points. Les Etats-Unis, 2 points. Donc, c'est très, très chaud, bien sûr, pour cette rencontre. La télévision chinoise aurait diffusé des images, des matchs du Mondial différentes du reste du monde. Tout simplement, en effet, le public ne serait jamais montré à la télé. Et pourquoi le gouvernement chinois ne souhaiterait pas que sa population voit des personnes non masquées ? Parce qu'en Chine, c'est toujours des couvre-feux, tout simplement, du côté de la Chine. Et vous savez qu'en Europe, tout ça, les stades sont maintenant remplis. Les personnes sont plus masquées. Et c'est pour ça, par exemple, on peut voir ce qui se voit en haut. Dans le monde entier, on peut voir le public avec des pas de masques. Et en bas, en gros, ça en Chine. Un autre plan de plan, en gros, qui est diffusé, en gros, il montre encore le match, tout simplement. Donc voilà, une petite info concernant ce qui se passe en Chine. Officiel, les gars, concernant la grosse rencontre demain à 16h, et ça sera Antonio Mateu, là-haut, qui arbitra le match décisif entre les Etats-Unis et l'Iran. Non, c'est pas demain, c'est cette rencontre, les gars. On a parlé juste avant, Etats-Unis-Iran, ça sera, je crois, aujourd'hui, plutôt, cette rencontre. Et du coup, voilà, les gars, ça sera qui, cet arbitre espagnol, qui arbitra cette rencontre. Rashford, les gars, sur le départ de Cristiano Ronaldo. Je l'ai toujours admiré, cela a été une expérience incroyable de pouvoir jouer avec une de mes idoles. C'est quelque chose que je garderai avec moi toute ma vie. Parce que, voilà, Rashford, il sait que Ronaldo quitte le club. Et du coup, voilà, il est quand même, bien sûr, enfin, il est quand même déçu, voilà, parce que c'était quand même son grand idole. Et bien sûr, il souhaite, on va dire, bonne chance pour la suite de la carrière de Cerce. C'était le débat du soir, êtes-vous d'accord avec lui ? Le débat est désormais terminé, c'est un fan, je pense, marocain. Il a dit tout simplement que Ziyech est supérieur à Riel Marais. C'est vrai que ces deux joueurs sont souvent comparés, du côté de l'Algérie ou même du côté du Maroc. Donc, Kim Ziyech, il a réalisé une masterclass contre la Belgique hier. Le 28 novembre 2005, c'était, il y a 17 ans, jour pour jour, M. Ronaldinho remportait son ballon d'or. Félicitations, bien sûr, à Ronaldinho. Et devant, c'est Lampard et Girard, qui avaient fini eux aussi sur le podium. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec un sondage sur le Twitter Football Log. La meilleure solution pour Léo Messi, qui sera en fin de contrat en juin 2023. On a parlé cet après-midi que Messi, il y avait une équipe de l'Inter-Miami qui voulait le signer. Donc, en gros, c'est quoi, pour vous, le meilleur choix pour Messi ? Donc, prolonger au PSG, signer à l'Inter-Miami, signer ailleurs en Europe. Ou prendre sa retraite, signer ailleurs en Europe, ça peut être un retour, pourquoi pas. On part ça, prendre sa retraite, on peut voir plus de 3000 votants. Et la plupart, même moi, j'ai mis prolongé au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il devrait rester au Paris Saint-Germain. Il y en a aussi qui aimeraient, tout simplement, qu'il signe du côté de l'Inter-Miami. Ce serait le meilleur choix pour Léo Messi. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain aux alentours des midis, les gars, pour le prochain. Numéro. Ciao à tous.